Les chats, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton frigo, c'est déjà le sixième de cette année. Et aujourd'hui, je pense que le fit, vous ne vous y attendez absolument pas du tout. Et c'est d'ailleurs ça que j'adore, c'est vous surprendre les gars. Et je vous propose de découvrir de suite qui nous accueille aujourd'hui. Coucou ! Et là on fait genre, on s'est pas vu avant, on se dit bonjour, on se fait la vie, tu viens. Vous savez, et toi, vous avez vu ou pas, on arrive direct dans la cuisine. C'est incroyable. C'est ma porte d'entrée. Non mais j'ai envie de... Ça me fait de la ma personnalité, je trompe. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est Andy qui nous accueille. Coucou ! Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques phrases ce que tu fais toi du coup sur les réseaux et ce que tu fais en tant que créatrice de contenu ? Moi je suis surtout sur YouTube, un peu comme toi je crois. Oui. J'ai commencé en faisant du make-up. D'accord. Et ensuite j'ai découvert la nourriture, je me suis dit non mais là c'est incroyable, c'est mon truc. Et c'est ça en fait que t'es passée de passion make-up à passion bouffe. Exactement. J'ai fait pas mal de vidéos de nourriture, moi je fais vraiment un peu de tout. Ouais donc pas mal de divertissement, entertainment. Exactement. Et bien écoutez, si jamais vous avez envie de découvrir plus de choses sur Andy, vous pouvez aller sur sa chaîne. Aujourd'hui on va en attendre pas mal dans ton frigo. T'as peur ? En vrai moi pas du tout. Ah c'est la première fois que tu devrais. Parce que c'est une catastrophe. Si en un mot ou une phrase tu devais décrire ton frigo, qu'est-ce que tu dirais ? Vide. Vide ? Ah ouais ! On m'avait pas encore dit vide. Pourtant j'ai fait le frigo de Bastos. Est-ce que c'est plus vide que Bastos ? Je pense pas. Je sais pas. Eh bah écoute, aujourd'hui je te propose d'ouvrir le frigo. Attention je fais une petite musique de fond. Oh ça va, c'est pas vide. T'as la même passion que moi. Est-ce qu'on pourra prendre le goûter ensemble ? De quoi ? Du cœur ? On sent du désir. On est d'accord les ciguises ici. Ah non mais c'est incroyable. Tu manges ça quand toi ? Moi c'est le petit-déj. Ok. Tu manges quoi au petit-déj du coup ? Le petit-déj ? Je mange pas vraiment. Je suis team pas trop de temps, pas trop envie. D'accord. Pas trop, je suis très matcha au petit-déj. Ah ouais genre passion matcha ? Ah ouais. Totalement. C'est toi qui le fais ? Maison, oui. Attention à ce que tu dis là. Alors non mais faudra que tu arrives à me convaincre parce que la seule fois de ma vie que j'ai bu du matcha c'était à l'aéroport. J'allais commander d'un cercle avec ski ou un prêt-à-manger. Il fallait me préparer en fait à cette vidéo, je me sens mal. Ah ouais, je suis désolée de me dire ce que je suis là. Mais ça m'a dégoûtée par contre. Non, non, non. Du coup j'ai été là mais j'ai un peu sur de boire de l'herbe. Mission de la vidéo, lui faire aimer le matcha. Je le dis tout de suite. Alors franchement, vraiment parce que si t'arrives à me convaincre, parce que je vois tout le monde boire ça et je me dis c'est que ça doit vraiment être génial. Ouais, je trouve que c'est comme à la maison. Ah non mais c'est vraiment ça là. Là je bois le matcha de Handi. Vraiment. C'est bon les chats, Handi a réussi à me faire valider le matcha. Non mais une victoire. C'est vrai. Vraiment. Je suis trop content. T'as le petit truc pour... Avec le petit fouet, regarde. C'est ça, t'as le matériel. Non mais je suis trop fan, t'as ramené ça du Japon ou de Corée ? Ouais c'est ça, du Japon. Trop bien. Ah c'est très stylé. Donc tu disais matin matcha. Quand j'ai faim, je peux manger un peu de skier, je mets souvent des petits fruits dessus ou du granola. Ok. Oh c'est cool. Je suis vraiment... Alors vite fait. Faut pas que ça te prenne du temps à préparer. Ouais, exactement. Vraiment je dis tout le yaourt, je mets mes framboises et je me casse. Je mets tout dans un bol et roule, on est bon. Mais franchement, siguise, pour la petite anecdote les gars, selon moi, ils font vraiment partie des skiers les plus stylés à consommer. Dans le sens où en fait il y a beaucoup de skiers aujourd'hui ou de yaourts protéinés, parce que c'est quand même assez riche en protéines, c'est ça qui est cool, qui contiennent beaucoup d'édulcorants. Assez sulfamica, aspartame, bref pas mal de choses qu'on n'a pas envie forcément de consommer parce que c'est pas forcément très bon pour la santé, c'est très chimique. Et puis au niveau du goût, je sais pas toi, mais moi les édulcorants je le sens le goût. Ça donne un arrière-goût qui est... Bah tu sens que c'est chimique en fait. Si jamais vous êtes un peu sensible à tous ces goûts un peu chimiques, franchement le siguise, moi ça a été le coup de cœur sur une aire d'autoroute un jour. C'est vrai ? C'est ça, d'accord. En fait non mais je parlais avec mes parents, genre je revenais de Paris avec mes parents en voiture pour des centimes-là parce qu'ils venaient passer pas mal de jours. Je voulais un goûter et sur les aires d'autoroute souvent, bah t'as que des trucs méga sucrés, méga chocolat, très induces et tout. Et je suis là, ah mince, et je commence à regarder. Et là je vois le siguise et je me dis, bon allez, un peu de l'étage, ça peut être pas mal, on verra, je goûte. Et là une très révélation. Et puis je fais des dégustations siguise en story pour goûter tous les nouveaux goûts. J'ai jamais vu ça, mon dieu. Si t'as une Madeleine de Proust, tu sais les yaourts qu'on mangeait enfant, qui étaient très chimiques là pour le coup, avec les arômes dedans et je sais pas si t'aimais bien, moi j'aimais beaucoup celui au citron. Genre le yaourt, tu sais c'était le yaourt blanc avec du quadrillage bleu, je sais pas si tu vois, il fait manovage je crois, j'sais plus quoi dessus. On a pas à dire, on a pas à dire, on a pas à dire, t'as quel âge ? Je vais avoir 22 ans. Oh non, j'ai pas à dire, t'as quel âge, 28 ? Ah non mais moi ça y est, là c'est heureux de tout la trentaine, après c'est périmé quoi, c'est fini, t'as un bébé. Je rêverais de retourner à Nélan en disant, si toi c'est l'âge où j'ai rencontré Thibaut. Et tu te sentais bébé à ce moment-là ? Je me sentais pas si bébé que ça, mais maintenant que j'y repense, je me dis en fait si j'étais vraiment jeune, tu vois, par rapport à là où je commençais à me dire, après ce que c'est aussi des années de métier et tout, et je sens que là maintenant, tu sais, je suis moins dans la petite folie, le côté très foufou de quand j'avais 22 ans où je faisais un peu tout hyper spontané, tout machin. Maintenant, tu sais, je réfléchis plus en mode société, boîte, machin, et là t'es là, en fait je deviens chiant. Voilà, il est là le mec pour moi. Du coup, je vois que t'as du Alpro aussi. Ça c'est pour toi. Ça, c'est un truc qui est là depuis quelques temps dans mon frigo. Vrai ? Je t'explique. Je te dis vide parce que je ne cuisine pas. D'accord, mais quand je te dis pas, là on a tout ce qu'il me faut pour faire genre les trois seuls plats que je cuisine. Du coup, tu cuisines pas parce que genre tu fais que des petites recettes, on va dire, pas trop compliquées comme tu disais avec le petit déjeuner où tu mets dans ton assiette et globalement tu manges, ou parce que du coup tu commandes beaucoup ? Tu commandes beaucoup. Ok. Franchement, je déteste. Commander ou cuisiner ? Oh, les deux. Oh, franchement ! Maintenant que tu me le dis, en vrai, j'aime pas du tout cuisiner. J'ai pas ce truc. En fait, j'ai pas trop la passion, j'ai pas d'idée, je fais toujours la même chose, donc c'est pas ouf. Et là, j'en arrive à un stade où vraiment commander, tu sais, c'est un peu le truc, d'ailleurs je dépense trop d'argent. Ouais, je sais que c'est cher au final. Tu n'en as jamais vraiment ce que tu veux. Moi, je sais que là où j'habite, il n'y a pas beaucoup de choix. Je mange des salades, pas ouf, parfois des plats pas hyper sains. Et franchement, c'est pas ouf. Du coup, tu te dis quoi ? Que t'aimerais commencer à essayer de plus cuisiner ? Ouais, j'aimerais bien. Mais surtout qu'en plus, attends, quand tu fais les vidéos Je Mange Comme, tu cuisines ? Je cuisine, mais je cuisine tellement mal que c'est une tentative. Je mange cramé, voilà. Donc à la fin de la vidéo Je Mange Comme, genre on ne valide pas du tout ? On ne valide rien du tout. C'est catastrophique, vraiment. Si je regarde ma chaîne YouTube, on va dans ma cuisine comme ça en dire, là je fais quoi ? Ça ne va pas du tout. En fait, c'est des expériences, les Je Mange Comme, et toi. Exactement. Ok, ouais, donc du coup là tu te dis qu'il faudrait que tu essaies de cuisiner un petit peu plus. Ouais, là j'arrive à un stade où vraiment je sens sur ma santé, sur mon énergie, que je manque de choses. Parce que dans la journée, tu fais combien de repas ? On parlait du petit-déj, tu fais après, tu fais midi et soir ? Midi et soir. Parfois, le grillote, je ne suis pas une grande fan de sucre. Donc je ne vais pas manger des bonbons, des gâteaux, etc. Je vais plus être plus salé, tu vois, des chips, tout ce genre de truc. Quand je vois les ingrédients, est-ce que là par exemple, avec ce qu'il y a à peu près, tu pourrais me dire genre les trois recettes globalement que tu cuisines le plus ? Ok, super. Clairement. Alors allons-y, dis-moi. Quiche Lorraine. Ok, bah je m'en doutais parce que... T'as compris, il y a des pâtes, il n'y a que ça. Non mais très clairement, ils savent tellement que les gens ne cuisinent que des quiches avec leurs pâtes que c'est carrément la photo. C'est ça. Alors que tu sais, en fait, tu pourrais faire plein d'autres trucs, des tartes du soleil, Provençal, je n'en sais rien. Pas du tout. Donc du coup, la quiche, on a la pâte, les lardons qui sont juste là, évidemment, pour la quiche Lorraine du coup. Exactement. Et après, est-ce que tu fais au lait ou à la crème fraîche, la quiche Lorraine ? À la crème fraîche. Ok, parce que je sais qu'il y a deux teams. Ah ouais ? Bah ouais, moi je sais, je crois que c'est ma maman, je ne peux pas de bêtises, qui fait la quiche Lorraine avec du lait. Ah oui, j'ai vraiment bien. Je mélange avec de la crème, je ne suis pas sûre, je crois que c'est full avec du lait. Du coup, c'est quoi ta recette de quiche Lorraine ? Alors, je mets ma pâte, je fais des petits trous dedans. Oui, avec la fourchette. Vous donnez trop de détails ou pas ? Non, très bien, par contre, non mais très bien. Je mélange une brique de crème fraîche, une petite brique. Trois oeufs, c'est de ne pas me tromper pendant que je te le dis. Sel, poivre. Je fais cuire un peu mes lardons avant. Ouais, oui. Genre isolé et tout. Sans matière grasse parce qu'il y en a déjà assez dedans, j'imagine. Exactement. J'étale tout et après, je mets la petite préparation par-dessus. 180 au four jusqu'à ce que ce soit cuit. Pas de gruyère ? Ah non. Ah putain, on n'a pas du tout la même quiche Lorraine ! Tu mets du gruyère ? Ah mais bien sûr. Quiche Lorraine avec du fromage. Ah non, pas mal. T'as déjà goûté 100 ? Eh ben non, c'est incroyable. Je ne pensais pas que la quiche Lorraine sans fromage existait. Mais je te jure que je pense que c'est moins lourd. Ah oui, ça c'est possible. Parce que quand j'en mange, genre je me sens bien. Ouais, ça c'est possible pour le coup que ce soit... Parce que forcément, si tu fais crème fraîche ou lait plus fromage, ça fait beaucoup de produits laitiers. Et donc pas forcément toujours hyper tolérés par le système digestif. En fait, moi ce que j'adore, c'est que du coup le courrier, c'est que ratine. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Non mais je comprends. J'essaye de faire attention comme je peux. Oui voilà. On fait semblant quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que je mettrai les deux recettes dans cette vidéo. La mienne et celle de Andy. Vous nous diriez la qu'il y en a bien. Comme ça, t'imagines genre compétition dans les commentaires et tout ça. Non mais en fait, au moins, vous testez les deux et vous voyez ce que vous tolérés. Des fois, je me dis peut-être que le lait un peu plus digeste que la crème, du coup, ça permet le fromage. Mais effectivement, peut-être que crème et fromage, ça fait peut-être... Après ça, déco. Ouais. Si tu digères bien... Et du coup, est-ce que tu manges ça genre tout seul ou tu manges avec une salade ou... Non, non, seul, ça me prend. Ok, ouais. Je pense qu'en vrai, je mange pas tant que ça en quantité. Et surtout, ce genre de plat, je vais le manger le soir. Ok. Tout ce qui est assez lourd le soir. Ah ok. Le soir. Faut savoir que je suis très sensible à ça. Dès que je mange un truc un peu trop lourd pour travailler l'après-midi. C'est mort. C'est mort. Ouais. Mais c'est terrible. Mais ça m'étonne pas. Après, de la sauter, moi, je pourrais pas, je pense. Ouais. Mais tu vas manger plus léger. Mais je vais manger plus léger. Je vais manger une petite salade. Ok. Et que tu te fais pareil avec ce que tu as... Ça y est partie des trois plats que j'ai fait. Eh ben voilà. Donc, on a la quiche Lorraine en premier plat, du coup, réservé le soir. Très important. Ouais. Et alors, le midi, on est plutôt sur quoi, du coup ? Alors, souvent, je me fais une salade, mais franchement, j'ai honte. Parce que c'est même pas une salade. C'est genre, je prends les trois trucs que j'ai dans... T'es agréable que tu mets dans ma tête ? Vraiment. C'est très grave. Donc, je vais prendre parfois un peu de salade. Je sais même pas si j'en ai, là. Bah là, j'ai pas de concombre. Mais souvent, je vais prendre, par exemple, un peu de tomate, un peu de concombre. J'aime bien mettre un peu de... Ouais, des fétas. De fétas. Un peu du doulis. Ça, ça pime toutes vos salades, les gars. C'est magique, la fétas. Oui. J'adore. Voilà, c'est très simple. Parfois, je vais me faire un petit peu de poulet. Je suis pas très viande. Et ça te suffit pour tenir ? Ouais. Tu manges pas, genre, je sais pas, peut-être des pâtes à côté du riz ? Je peux si vraiment j'ai faim. Mais en fait, comme je travaille à la maison et que je bouge pas, j'ai pas besoin de beaucoup manger le midi. Est-ce que tu fais du sport ou pas ? Un petit peu, ouais. Tu fais plutôt sport à la maison ? Je fais sport à la maison. Parfois, je vais un peu marcher. Genre, c'est un peu mon sport parce que je suis tellement à la maison que j'ai l'impression d'être... Wow ! On fait une séance de 3 heures quand je marche 10 minutes. Ça te fait du bien, en fait. Ouais, ça te fait du bien, en fait. Ça et pilates dans la maison. Ah, trop bien. J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Très, très cool. Le pilates, en vrai, de vrai, très sous-coté comme sport. Ah, j'adore. Parce que vraiment, ouais, niveau travail des muscles profonds. Moi, je fais beaucoup de crossfit musculation et j'ai des profs de pilates qui m'ont mise en PLS. Mais c'est ouf, c'est dingue. Tu t'en doutes pas du tout, par contre. Tu commences la séance et tu te dis... Oui, c'est ça, genre, un petit sport doux. On est là, on passe un bon moment. Ah ouais, non, non. C'est le stretching de la semaine, tu vois. Oui, non, 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 pas du tout. Donc, t'as quand même une dépense énergétique avec le sport. Ouais. Quand tu fais ton sport, est-ce que c'est des journées où, typiquement, tu vas manger un peu plus le midi ? Ouais. Je peux manger un peu plus de riz, peut-être un peu plus de poulet. De temps en temps, je suis vraiment pas très viande. Donc, quand je ressens le besoin, je vais en manger. Ouais. Ça m'empêche pas de manger. Ouais. Mais je vais pas forcément en acheter. Est-ce que c'est une question de goût depuis toujours ou plus question de conviction ? Bah, un mix et deux. Je pense que ça a commencé par le goût et de plus en plus une question de conviction aussi. Parce que du coup, la viande, t'en mangeais plus jeune ? Un petit peu, mais je me rends compte que j'ai pas été forcément... Une viande harde. Ouais, non, non. Et puis, à la maison, on n'en faisait pas beaucoup. Ma mère, elle était pas très viande non plus. D'accord. J'ai pas été habituée, tu vois. Oui, donc c'est pas quelque chose qui... Pas un changement. Non, c'est ça. Et du coup, ce qui est plutôt cool, parce que comme aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, c'est pas mal au bout du jour, c'est pas un gros manque pour toi de pas en manger. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on a la petite salade du midi. Et alors ensuite, je vois des courgettes, je vois des épinards, des knackis. Ah, j'avoue, j'aurais pu te dire un quatrième plat. Ah, bah alors attends, très bien, on en a encore deux sous... On y va ! Non, mais attends, mais bref ! Alors, dis-moi tout. Une autre recette que je fais beaucoup, qui je pense va te surprendre, c'est les pâtes à la vodka. Quoi ? Vraiment ? Mais jamais personne m'avait parlé. Des pâtes à la vodka ? C'est incroyable. Du coup, c'est une sauce à la vodka ? C'est ça. Alors, il n'y a pas que de la vodka, c'est l'ingrédient que tu rajoutes. Ok. Mais ce que je fais, c'est des pâtes. Je te montrerai mes pâtes juste après. Ok. Faut faire très attention à ce qu'on prend. Ah, il y a un choix de pâtes particulier ? Oui. Oh, d'accord, ça m'intéresse. Et ce que je fais, c'est que je mets de la crème fraîche, du coulis de tomate. Ah, tu mélanges crème fraîche, coulis de tomate ? Crème fraîche, coulis de tomate, oignon rouge, beurre, parmesan. C'est très, très fat. C'est énorme. C'est une sacrée recette de pâtes. Non, mais en fait, aujourd'hui, c'est les recettes de handi. Je crois que ça va être ça, la vidéo. On aura plein de petites recettes, tu sais. Des moir toutes, à chaque fois, à la maison. Est-ce que tu commences par faire fouiller tes oignons dans une poêle ? Tu mets d'abord les oignons, ensuite, tu mets ton coulis de tomate. Tu rajoutes de la crème, une fois que tout est un peu mélangé. Je n'ai pas les termes de cuisine, mais vous voyez ce que je veux dire ? T'inquiète. Ensuite, je mets une ou deux cuillères à soupe de vodka, littéralement. Mais c'est incroyable. Faites-moi confiance. Bouchez-vous les oreilles sur le fait qu'il y a de la vodka. Faites-le et goûtez, vous allez comprendre. Il faut quand même être rassuré. Sachez qu'à partir du moment où vous faites chauffer l'alcool, en fait, l'alcool s'évapore. Donc, ça va vraiment apporter le goût de la vodka plus que le côté alcoolisé. C'est comme quand on cuisine avec du vin, avec du whisky. Il y a plein de recettes avec, effectivement, de l'alcool dedans. Ça se fait de plus en plus. En fait, typiquement, le whisky, par exemple, dans les sauces burger, dans les restos, ça se fait beaucoup. Parce qu'en fait, ça apporte cette saveur que les gens aiment de l'alcool en question, mais ça t'arrive, le côté, tu vas pas être bourrée avec ton burger et t'es pas bourrée avec tes pâtes. Non, je serais bourrée tous les soirs, là. Déboucée avec le plat-papé. T'es pas dans vos salons. Non, 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 pas possible. Ok, donc tu fais ça et donc en fait, tu... Tu rajoutes du beurre. Le beurre, tu le mets après. Tu le mets pas pour faire cuire les autres. Non, non, non. Tu le laisses fondre après dans la sauce. Ok. C'est incroyable. C'est trop, trop bon. Tu rajoutes des pâtes. Ok, ouais, tu mets les pâtes directement dedans pour que tout se mélange. Parmesan et après, tu mets tout le truc creamy dans ton assiette. Et là, c'est le paradis sur terre. Franchement, je pense que je vais la goûter. Moi, je mange que des pâtes. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais je mange que des pâtes. Je mange des pâtes tous les jours. Grosse passion. Ah oui, donc, et du coup, plutôt le soir ? Plutôt le soir. Ah non, mais obligato. Parce que c'est les parties, c'est comme si, c'est pour toi, c'est l'équivalent en gros de la quiche Lorraine. C'est un plat plutôt lourd que tu vas manger le soir. Toujours à cette sauce-là ? Parfois, je peux faire d'autres sauces, genre du beurre. Pâtes au beurre, le classique, mais elle fonctionne toujours. Ou alors une sauce préparée, mais vraiment, cette sauce, je l'adore. Mais je mange pas des pâtes à la vodka tous les soirs non plus. Faut pas abuser. Mais je mange beaucoup de pâtes. C'est devenu une passion. Ok, donc là, les pâtes à la vodka, je vais goûter. Est-ce que c'est une recette de toi, ou est-ce que c'est ? Alors, c'est une recette qu'on m'avait fait. Enfin, qu'on m'a fait dans ma famille. Quand j'étais vraiment jeune, ça m'est resté. Et un jour, j'ai redemandé. Des années plus tard, je me suis dit « Est-ce que tu pourrais me refaire les pâtes que tu m'avais faites ? » Elle m'avait refait, elle m'avait donné la recette. Et depuis, j'en fais tout le temps. Ça, c'est trop bien. Et ton chéri, il kiffe ? Ah oui, mais lui, il trouve ça trop... Il dit que c'est trop lourd, etc. Mais je ne l'écoute pas. T'as qu'à te faire à manger. Exactement, on ne cuisine pas. Ah oui, donc en fait... On ne cuisine pas. Oui, voilà, ok. C'est un truc de... Si tu n'aimes pas les pâtes à la vodka, il y a Uber et Té, exactement. Et du coup, quatrième recette. Quatrième recette. Alors là, je pense que tu vas faire un arrêt cardiaque. J'adore. La purée mousseline. Naki. Ah oui, d'accord. Alors... Elle a dit non, mais je savais. Ok, alors ce n'est pas que je vais faire un arrêt cardiaque, c'est que tu vas peut-être, toi, la prendre. Mais les petits chats ici présent le savent très bien. J'ai un énorme problème avec la purée. Quelle que soit la purée. C'est-à-dire que ce n'est pas question que ce soit mousseline ou la purée de la mamie. C'est vraiment pour l'anecdote. Moi, je suis très fan de patates douces. La première fois de ma vie que j'ai goûté la patate douce, c'était en purée. J'ai cru que j'allais vraiment bien. Je ne peux pas. Donc en fait, c'est vraiment pas que... Je vais te dire que c'est pas bien de manger ça. C'est vraiment que moi, je ne peux pas me faire manger. Est-ce que tu le manges parce que c'est genre une madeleine de prose d'enfance, un peu le mousseline au knacky ? Je pense, ouais. Parce que souvent, c'est les plats un peu comme ça. C'est des trucs un peu réconforts. C'est comme le coquillette jambon. Oui, oui, totalement. Ou les pâtes au ketchup. En vrai, je n'en mange pas souvent. Mais j'aime bien en avoir. C'est souvent des envies d'un coup. Je me dis, oh, purée knacky, c'est trop bon. Et j'aime bien en avoir dans le frigo, tu vois. Je voyais que tu montrais ton lait. Parce que tu mets du lait dans la purée mousseline. Alors, je mets du lait dans la purée mousseline. C'est le seul endroit dans ma vie où je mets du lait. Ok, sinon, tu n'aimes pas le lait ? Non, je n'aime pas. Je ne digère pas. Genre vraiment, la purée, après, je suis comme ça dans le guénapé. Ah oui, en fait, c'est genre un plaisir limite qui te met en PLS, par contre, la purée mousseline. Oui, oui, grave. Ah oui, d'accord. C'est ça que je ne mange pas souvent. Ok, ok. Et après, j'imagine que tu t'en servais dans le monde pour faire des crêpes. Je ne cuisine pas, oublie pas. Oui, c'est vrai. Les crêpes emballées sur les crêpes. On va servir tout, 4, 3, 7 heures. Voilà, c'est ça. C'est pour les matchas. C'est pour les matchas. Ah, trop bien. Donc, en fait, tu fais des matchas avec des lèvres plutôt différents en fonction de ce que tu as envie. Alors, je suis très amande, comme ça. Ok. Celui-là, exactement, le Bjorg, amande classique. J'aime moins le sans-sucre parce que... Je suis d'accord avec toi. Enfin, je n'aime vraiment pas le goût, quoi. Alors, l'avoine nature, je trouve ça très bon. Oui, je suis d'accord. Noisette, pareil, coco, riz et tout, ça passe très bien. Amande et soja, si ce n'est pas un peu vanillé, un peu sucré... Oui, ce n'est pas terrible. C'est très amérant. Je suis d'accord. Donc, du coup, soit tu le fais avec celui-là, tu disais... Oui, c'est souvent ça. Et puis, en ce moment, j'ai testé un peu... Avec l'avoine ? Avoine et coco, oui. Ok, donc là, on a vu tes recettes phares. J'ai vu qu'il y avait des épinards. Est-ce que c'est pour une recette, ça ? Oui, alors, ce n'est pas pour une recette salée. Ok. C'est pour, parfois, quand je fais du sport, j'aime bien me faire des smoothies. Ah, trop bien, tu vois, comme smoothie, du coup. Je fais épinards, mangue. Je prends de la mangue congelée chez Picard. Oui, trop bien. Et je mets du lait et je mets du collagène. Ah, génial. Oui. Très, très cool, les gars, le collagène, pour tout ce qui est articulation, enfin, régénérer de façon générale, etc., c'est méga bon pour la santé. Très, très bon pour le corps. Et je vois de plus en plus de gens qui mettent ça dans leur café le matin. Ok. Parce qu'il y a des cafés à base de collagène, dans les smoothies aussi, comme toi, il y en a beaucoup qui le font. Tu fais ça depuis combien de temps ? En vrai, ça fait longtemps, ça. Je pense 3 ans que je fais ça. Ah, c'est bien, parce qu'en vrai, tu vois, c'est assez récent, le fait qu'on le mette en avant. Je trouve, depuis ces derniers mois, beaucoup, où on voit de plus en plus de personnes avec du collagène dans leur café, du collagène dans leur smoothie, tu vois, les marques de compléments alimentaires, on le voit, commencent vraiment à mettre ça en avant, à des fois vendre même des préparations déjà toutes faites où tu peux boire et t'as direct ton collagène dedans. Et tu sens qu'il y a un peu une mouvance autour de ça. Et du coup, c'est cool que toi, tu aies fait ça depuis un moment. Est-ce que tu l'as fait ? Parce qu'on t'en a parlé ou toi, tu t'es renseignée ? Je me suis renseignée. En fait, j'étais fan de compléments alimentaires à l'époque. Je prenais plein de trucs pour la peau, surtout. D'accord. Et le collagène, c'est excellent pour la peau. Et en fait, ça a commencé comme ça et puis j'ai senti que ça me faisait vraiment du bien quand j'en prenais. Ouais, ok. Avant de le faire en cure, on voit vraiment la différence. Ouais, c'est ça. En fait, tu fais une cure et après, il faut que tu fasses une pause pour que ton corps ne s'habitue pas trop et que ça continue à avoir des effets. C'est très cool de faire ça comme smoothie. Franchement, très bien. Même moi, tu vois, je le fais pas alors que j'en entends de plus en plus parler et que je me dis que j'aimerais bien commencer à le faire. Et ça, je voyais beaucoup les gens le faire dans le café. Je me dis, dans un smoothie, c'est pas mal. C'est quoi ? C'est en poudre ? Ouais, c'est en poudre. Moi, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. C'est vraiment juste du collagène comme ça. Ouais, donc c'est ça en fait. Je sais pas si t'as déjà goûté les smoothies aux épinards. J'adore ça, c'est excellent. Mais bien sûr, c'est excellent. Non, mais en vrai de vrai, les épinards dans les smoothies, pour ceux qui sont pas fans de légumes et pour ceux aussi qui ont envie d'en faire boire à leurs enfants, c'est une méga idée. Parce que ça permet en fait de faire manger des légumes à ceux qui n'aiment pas ou aux plus jeunes qui des fois ont un peu une vision, ben voilà, un peu négative des légumes. Et en fait, tu sens pas. Non, tu sens rien. C'est assez léger en vie. Alors attends, je regarde. Qu'est-ce qu'on aurait pas vu trop ? Waouh ! T'as une passion, épicée ? Alors, j'aime l'épicée, mais passe-moi. Ah non, mais parce que là, c'est hot one dans ton frigo. Eh ben, c'est le but. C'est en vente, ça. En vente libre. J'avais fait ce concept un peu sur ma chaîne, qui était un peu remixée, on va dire. Ah, elle me dégoûte. Ah, elle m'a plu, elle m'a plu. Et du coup, elles sont toujours là. C'est laquelle la plus hard ? Hard, c'est pas le mot, c'est-à-dire que tu meurs. C'est horrible. T'as le corps qui part, genre, tu sens plus rien. Je pense que c'est celle-là. J'ai la tête. Et je pense juste à l'odeur, tu tombes par terre. Non, mais je vous montre quand même, parce que... À l'odeur, attends, je vais sentir. Ouh, ouais, ça doit... Ok, ça sent que le piment. Ouais, c'est horrible d'ailleurs. Ça sent pas très bon. En regardant notre salle, celle qui me fait envie, c'est elle. Eh ben, je crois que celle-ci, je l'avais pas trop aimée. J'aime bien tout ce qui est pimenté. Mais tu vois, c'est une sauce piquante. Il y a des goûts un peu particuliers. C'est chelou. Ah, ça fait un peu piquant curry, on dirait. Ça sent curry. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, parce que là, tu vois, quand tu la vois, je trouve le packaging est très joli. Oui, oui. La couleur un peu jolie. Non, elle a pas fruitée. Oui, exactement. Tu te dis, ça va adoucir. À tout moment, elle est à la mangue ou à la manasse et tout. Non, non, non. Et en fait, non, vraiment pas. Je t'assure que quand tu les as goûtées, tu les vois plus pareil. Ah ouais, ouais. C'est plus la même chose. Toi, c'est quoi ta cuisine préférée au niveau culturel ? Le Japon. Le Japon, pour moi, tu peux tout goûter. Tout est excellent, excellent, excellent. D'accord. La cuisine coréenne, c'est quand même vachement différent de ce que nous, on mange en France. Oui. Mais je pense que c'est un petit peu trop gras pour moi. D'accord, parce que c'est quoi du coup les plats un peu typiques en Corée que tu pourrais retrouver ? Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est les bibimbap. Ah oui. Ah ok, c'est le seul plat que je connais. C'est vrai ? Oui, c'est le seul plat coréen que je connais, c'est bon. Lui, j'aime beaucoup. C'est bien, c'est excellent. Moi, c'est vraiment un truc que je mange beaucoup. Quand je vais en Corée, je mange tous les jours un bibimbap. C'est excellent. Oui, parce que si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est un petit peu de riz, puis dessus, tu as un petit peu de courgettes râpées, carottes râpées, des cacahuètes, de la voyante. Oui, tu peux avoir plein de légumes différents. Et puis, tu as toujours des petites soupes à côté quand tu vas là-bas, des petits trucs, donc c'est excellent. Et moi, j'avoue, je mange beaucoup de ça parce que c'est pas très gras. Sinon, il y a vachement des nouilles un peu frites, ce genre de choses. Tout est vachement frais, je trouve. Mais au Japon, c'est au-dessus de tout. Oui, parce que au Japon, moi, c'est vrai que là, je vais te sortir le truc typique. Pour l'instant, moi, c'est vrai que je connais très peu, honnêtement, la culture coréenne, japonaise et tout. Je sais que j'adore la nourriture asiatique, mais je suis pas capable de différencier qu'est-ce qui va venir du Japon, qu'est-ce qui va venir plus de Corée et tout. Et tu vois, Thibault, typiquement, il adorerait qu'on aille visiter Japon-Corée et qu'il ferait qu'on se fasse un petit périple. Je pense qu'on va l'organiser un de ces quatre parce que plus ça va, plus il en parle. Et du coup, tu vois, j'ai à penser que moi, je suis très arrêtée sur le côté, bah, au Japon, tu manges des sushis, tu vois, c'est cliché comme pas possible. Mais je connais pas trop la culture et je sais pas trop ce qu'il y a à manger en dehors de la partie sushis, tu vois, qui, d'ailleurs, on m'a dit, n'était même pas vraiment leur plat principal. Plus quelque chose qu'un apéro ou un abus-bouche, que tu grignottes un peu, quoi. Alors, je sais pas si c'est vraiment apéro à mousse-bouche. Moi, je vois ça plus comme un peu, souvent, c'est des barres à sushis. Donc, c'est un peu le truc sur le pouce que tu vas manger le midi, un peu à la vite-fait. Après, ça dépend, t'as le truc de tout, t'as le côté un peu fast-food des sushis, les trucs plus luxueux. Oui, même là-bas, j'imagine que t'as, comme nous, on a créé le fast-food de la pizza ou du burger, et nous, on a dû créer le fast-food du sushi. Exactement. Donc, après, t'as tout, il y a pas mal de ramen. Oui, ah, le ramen, c'est japonais. Ah oui, parce que j'adore le ramen. Et je trouve que même, tu vois, les sushis, enfin, le sushi ramen, la différence, elle est énorme. Quand j'ai goûté mes premiers sushis au Japon, le riz est chaud. Le morceau, par exemple, de saumon. Déjà, nous, là-bas, c'est sushi-saumon, là-bas, pas forcément, tu vois. Ok. Donc, il y a plein de poissons différents, c'est hyper épais. Franchement, ça n'a rien à voir. Tu ne manges pas forcément avec des sauces, toujours, enfin, il n'y a pas sucré-salé, par exemple. Ok, d'accord. Je pense que si un japonais, il fait une crise d'angoisse. Mais comment on a réussi à autant transformer ce qui nous vient de l'étranger pour en faire un truc complètement différent ? Après, j'avais testé pour une vidéo, tu vois, un resto français en Corée, c'est le même principe. Ok, ouais, ça n'a rien à voir. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, ok. Chacun prend ce qu'il veut pour s'adapter un peu à la culture. Et est-ce que le riz est aussi sucré et gluant ou pas ? Non, je ne saurais pas là te dire toutes les différences, mais je trouve qu'il n'est pas pareil. Je le trouve meilleur là-bas. Vraiment, tu peux le manger tout seul comme ça, il est excellent. Ok, oui. D'autres spécialités, ce qui est bien là-bas, c'est que tout est hyper noté. Ça veut dire qu'il y a une goutte d'eau qui dépasse de ton truc, ils vont surnoter. En fait, quand il y a des petits soucis dans les restaurants, ils ne font pas long feu, et donc tous les restaurants disponibles sont excellents. Donc même si tu vas manger une pizza au Japon, bon, tu auras sûrement d'autres choses à coûter, mais tu peux aller manger des pâtes, des pizzas, tout ce que tu veux, ce sera toujours excellent. Ah, ça c'est quoi ? Donc tu vas là-bas. Ah, tu n'as plus de chances de tomber sur un truc où tu ne vas jamais aller manger. Jamais, jamais. Ah ouais, parce que tu vois, c'est vrai qu'en France, typiquement, je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'on se trouve dans des bons restos. Je ne parle pas forcément du côté gastro, prestigieux, prix et tout. Juste, je veux être sûre que le restaurant, ce soit d'être une faite maison, que ce n'est pas surgelé, ce n'est pas industriel. Ce qu'on me propose, c'est vraiment des bons produits, frais, que c'est cuisiné dans des bonnes conditions et tout. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un point d'honneur que je mets, donc avec Thibault, on fait vraiment attention, tu vois. Et le truc, c'est qu'en France, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense de trouver. Pourtant, on est quand même dans le pays de la gastronomie, mais tu as de tout. Franchement, tu peux vite avoir des choses aussi où tu es extrêmement déçue et en fait, on te dit que cette maison n'est que dalle. Tu sens que ce n'est pas vrai. Bien sûr. Tu te dis, forcément, quand tu pars dans des pays comme ça, très loin de ce qu'on connaît, tu as plus des fois peur de te dire que tu marches dans la rue. Le chondre sur un petit boui-boui, en fait, ça va être... Au contraire. On mange dans des trucs à chaque fois. J'ai passé un mois en novembre et là, j'y étais il n'y a pas très longtemps aussi. Tous les jours, tu manges dehors, tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel quartier. C'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais été déçue. Je pense que le seul truc, c'est que c'est difficile de ne pas manger de viande dans ces pays-là. En Corée et Japon, je pense que Corée, c'est encore pire. Oui, parce que là, au Japon, il y a quand même beaucoup de poissons. Oui, il y a du poisson, si tu manges des sushis, etc. Mais sinon, Corée, c'est dur. En fait, là-bas, en Corée, par exemple, tout ce que nous et des restaurants ou des magasins, c'est des barbecues. Il y a des barbecues. C'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé du barbecue coréen. C'est trop bon. Mais par contre, c'est choquant. C'est-à-dire qu'eux, ils en font deux par semaine. Moi, j'en ai fait genre deux en un mois. J'étais en mode, ça me suffit. Ouais, OK. Alors, attends, parce qu'on a vu quasiment tout, mais je vois qu'on a pas mal de fromage ici. Oui. Fromage, c'est plutôt toi ou ton chéri ? Moi. J'aime autant le fromage. Passion fromage. À chaque balance-tompe frigo, quand même, on a beaucoup de passion fromage. Mais en même temps, on est dans le pays du fromage difficile de pas aimer. C'est ça. Parce qu'on est éduqués au fromage. Ouais. Du coup, tu le manges plutôt quand, le fromage ? Parfois, ça peut même me faire un repas. OK. Ah ouais, genre en mode repas, pas un fromage ? En mode, ouais, vraiment, en mode, je suis un peu pressée, je vais me manger du fromage comme ça. OK, trop drôle. Et du coup, tu vas apprendre plutôt quoi comme fromage de façon générale ? Il y a deux fromages que j'adore. OK. C'est les poisses. Ah oui, donc en plus, c'est pas des petits fromages. Ah, j'ai un peu honte, là. Ah, mais pas du tout. C'est pas très glamour. Non, mais je veux dire, non, mais c'est des vrais fromages. J'ai plus envie. T'as un palais qui est aiguisé, quoi. Non, mais tu rigoles, mais les amateurs de fromage vont te dire, voilà, enfin une nana qui aime du vrai fromage. Mais bien sûr. Attends, les poisses, c'est le cas. C'est ton nana ? C'est en dessous, ouais. J'ai cru que c'était un camembert. Non, ah, j'aime pas du tout le camembert. OK. C'est pas assez fort ? Je sais pas. Il y a un truc qui me... Je sais pas pourquoi j'ai découpé la fromage. Ouais, ça... C'est là, quoi. C'est très dégoûté, en ça, non ? Ouais, c'est ça. Quand tu manges, t'es capable de manger tout le pot ? Ah ouais. Ouais, ça te fait vraiment le repas, genre tu finis le fromage et tu manges ton pain avec. Si, par exemple, là, je te dis, demain, tu pars sur une île des désertes, t'as le droit d'emmener un seul truc à manger que tu vas manger pour le restant de tes jours ou des jours qui sont à passer sur l'île. Tu prends ton pain et ton époisse ou il y a autre chose qui te vient d'être ? Non, il y a autre chose. C'est quoi ? Je te dirai après. OK. Bon, là, il me laisse des surprises et tout, j'adore. Alors, attends, on a l'époisse et après, celui-ci, c'est ça ? Oui, Philadelphia, j'aime bien, parfois. Mais deux salles, deux ambiances, par contre. Ouais, par contre, je suis d'accord. Parce qu'on passe vraiment du truc genre, bam, un petit peu de douceur. Ouais, je sais pas, j'aime bien. OK, et alors, parlons quand même de quelque chose. À l'étage de ce frigo, je vois toute cette partie et toute cette partie. D'accord, c'est des masques pour le visage. Ouais, je suis une obsédée de la skin care. Ah non, mais c'est agissant parce que t'as même tes crèmes, t'as tes pierres et tout. Ouais, en fait, là, j'ai mis tous mes masques en tissu. Depuis que je suis allée en Corée, vraiment, je dois faire un masque en tissu tous les deux jours. OK. Ça m'obsède. Et pourquoi ? Parce que tissu, c'est mieux que les masques qu'on voyait là un peu à la mode en ce moment. Ça dépend. J'aime beaucoup les masques en tissu. Je trouve ça pratique. Il y a déjà quelque chose dessus, du coup, j'imagine ? Ouais, en fait, c'est juste un bout de tissu qui est trempé dans du masque, en fait. C'est liquide, c'est transparent un petit peu. Et tu te mets ça sur le visage. Après, t'as juste à frotter. T'as pas besoin de le rincer. Tu frottes une fois que c'est... Et après, je vois, t'as aussi des crèmes. Alors, c'est pas des crèmes, c'est des patchs pour les yeux. Je le fais pas tout le temps. Est-ce que c'est les trucs qu'on met ici ? J'ai jamais testé. Jamais, jamais, jamais. Mais je vois souvent des photos. OK, c'est ça. C'est trop cool. Ouais, je sais qu'on en parle de plus en plus. Et je vois de plus en plus de personnes le faire avant des make-up. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais pas tous les jours, mais quand t'as une occasion où t'as l'air un peu fatiguée, t'en fais. Et attends, mais ça, ça coûte pas une blinde ? Alors, ça coûte une blinde. Mais on m'avait dit, je crois que ça coûte assez cher, ouais. Et j'ai découvert qu'en Corée, ça coûtait pas une blinde. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Ah ouais, j'ai pas dit. Et je les laisse dans mon frigo. Ah ouais, ok, parce qu'il faut les laisser au frais. C'est pas obligé. Mais l'avantage, tu vois, des masques, quand tu les mets au frais et les masques comme ça aussi, c'est que c'est vraiment frais sur le visage. Et donc, tu vois, petit moment pour le contourner, tu décongestionnes beaucoup plus vite. Ok, ok. Ouais, c'est l'idéal, genre quand t'as des cernes et tout, par exemple. Voilà. Même, je sais pas, ça te réveille. Je préfère. Ok, trop bien. Et après, les petites pierres, c'est pour les massages... Les petits ustensiles. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu connais le gua sha. Non, du tout. Je suis t'entendée. C'est ma plus grande passion. Ok. C'est incroyable. En gros, tu vas mettre ta crème. Tu peux le faire quand tu veux. Moi, je le fais tous les jours. Tous les soirs, je mets de l'huile sur le visage. Enfin, mon huile de nuit, tu vois. Ouais. Et je me masse le visage avec. C'est incroyable. Ah putain, ça fait trop du bien. Ça fait circuler le sang. Et moi, ça m'a vraiment... Moi, je fais beaucoup de rétention d'eau. Et ça m'a vraiment changé de visage parce que j'étais souvent très gonflée. Et du coup, tu me masses ta puie assez fort ? Non, non, non. C'est assez doux. Franchement, tu fais comme ça. Et en fait, avec l'huile, ça glisse tout seul. Tu vois la différence vraiment rapidement. Ah putain, très stylé. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que là-dessus, je suis vraiment la pire. Actuellement, je suis la routine de soins que mon esthétienne m'a faite. Bah c'est bien. Parce que voilà. Parce qu'elle, elle connaît ma peau. Et du coup, comme moi, je n'y connais vraiment pas grand-chose. C'est elle qui m'a vraiment driveée. Et je fais mon soin du visage tous les mois chez elle. Pour que tous les mois, elle me fasse un soin. Je sais qu'à une période, elle utilisait les pierres. À un moment donné. Maintenant, elle a une grosse machine où elle fait des trucs un peu spécifiques. Du froid, du chaud. Ok. Elle me fait plein de trucs. Tu lui donnes ton visage et puis tu la laisses faire. Et à la fin, je repars et je suis là. Oh, ma ponique. Je suis très contente et ça revient bien. Mais c'est vrai que les pierres, à l'époque, elle me le faisait. Je trouvais ça hyper agréable. Et du coup, là, quand j'ai vu, je me suis dit tiens. Ouais, les pierres, après, sinon, c'est le... En fait, je suis un peu obsédée par la forme de mon visage. C'était un complexe pendant longtemps où je me trouvais trop gonflée. Parce que, tu sais, je me réveillais le matin, j'étais gonflée. Donc, je n'aimais pas. Donc, c'est un peu parti de là. Maintenant, ça va mieux, honnêtement. Mais du coup, j'aime bien les petits ustensiles. Tu vois, tu peux masser ton visage quand tu mets de la crème. Et en fait, tu as remarqué que du coup, quand tu massais avec les ustensiles ton visage, ça permettait de le faire s'il. Ok, c'est bon. Non, je pense que c'est incroyable. C'est instantané parce que forcément, tu masses, c'est froid. Et tu vois direct la différence. Par contre, il faut le tenir. Tu vois, ton visage, il ne se transforme pas du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Oui, il faut le faire tous les jours. C'est ça. Tu fais matin, soir ou juste soir ? Pendant un certain temps, je faisais matin et soir. Et maintenant, je ne le fais que le soir. Oui. Tu disais que tu avais une période où tu étais pas mal complexe au niveau du visage et tout par rapport à la rétention d'eau. Oui. Est-ce que tu as eu une période par rapport à l'alimentation qui a été compliquée à un moment donné dans ta vie ? Je pense qu'une fois dans ma vie, j'y ai eu vraiment, je pense, pendant deux mois. Donc, je ne suis pas à planque parce que je sais que c'est très dur de sortir de ça. Et moi, je suis vraiment tombée rapidement dedans. Et je suis sortie aussi vite. Ok. Donc, j'ai eu de la chance. Oui, tant mieux. Il y a juste un été où j'ai un peu crisé. Je me suis dit non, mais mon corps, ça ne me va pas. Je veux changer, machin. Je faisais du sport. Je ne mangeais pas assez. Je n'ai pas coupé mon alimentation ou vraiment fait des trucs qui me changeaient du tout au tout. Mais j'ai quand même, tu vois, je retirais les laitages, le sucre. Et c'était trop pour mon corps. Et j'étais, franchement, j'étais faible, quoi. Je me sentais faiblarde. Ça n'allait plus. Même dans ma tête, tu vois, après, ça va vite. Tu vois très vite. Tu vois du noir. Exactement. Et en fait, à la rentrée, j'allais toujours pas bien début septembre, tu vois. Et je me disais non, mais attends, c'est pas possible. Et j'ai réussi à sortir du truc en me disant non, mais je vais reprendre ma vie comme avant. Je vais manger. Le sport, j'en ferai comme toujours quand j'ai envie. Et puis voilà. Et je suis sortie du truc rapidement. Ah, c'est très bien. Je pense que c'est cool que tu t'en sois rendu compte toi-même et que t'aies réussi. Comme tu dis, t'as pas continué à t'enfoncer dans le cercle vicieux parce que ça peut aller vite. Tu commences et puis finalement, tu t'enfonces petit à petit. Tu t'en rends pas trop compte. C'est ça. Au final, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dure. Ça dure. Et après, c'est plus en plus dur. Donc tant mieux que toi, t'aies pu vraiment réussir à sortir de ça parce que oui, c'est sûr que ça peut aller vite. Je suis sortie rapidement, franchement, heureusement. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait des vidéos de nourriture parce que j'avais pas mal de gens quand j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai recommencé, où j'étais vachement régulière. Là, j'avais une communauté qui commençait à me suivre et donc je pouvais avoir quelques remarques, franchement pas souvent, mais de gens qui me disaient « t'es fine, est-ce que tu manges machin ? » Et je m'étais dit « non mais attends, moi je mange des pattes tous les jours, les gars, je vais vous montrer, je mange. » Et si vous ne mangez pas, on va manger ensemble dans les vidéos. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Ok. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut manger tout ce qu'on veut tant qu'on est en bonne santé. On a fait un bon petit tour de ce frigo, les gars, et donc c'est le moment de balancer le congélo. Mais tu sais quoi, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ah bah d'accord, là je pense que ça va être un bon moment. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Oh là là ! Ah mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça. Mais ça, tu vois, les sneakers. Oui. Genre, je trouve ça un peu écœurant, mal emplacé. Glacé, oh my god. Tu vois, quand on parlait des souvenirs d'enfance, avec mon père, on mangeait ça devant la télé et c'était notre truc à plus les deux. Et vraiment, ça m'est resté. Alors j'en mange jamais, sauf en été, j'aime bien en avoir. De temps en temps, j'en mangeais, je trouve ça. Non mais bien sûr. En mode au goûter ou plus en dessert le soir ? Un peu quand j'ai envie, mais je pense plus en dessert quand même le soir. C'est un petit plaisir de la vie, les gars, à ne pas consommer dans l'abus. Mais de temps en temps. Parce que là, je vais pas vous montrer derrière, mais on a une liste d'ingrédients à peu près longue. Même plus longue que mon bras, je pense. Ah ouais. Plus remplie que ma vie. Vraiment. Clairement. Donc on ne regarde pas. On se dit que de temps en temps, un petit plaisir on peut, mais on n'en abuse pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, ta phobie, ne regarde pas trop. Oh non, tu vois, on en parlait juste avant que ça, c'est un signe. Purée de patates douces, les gars. Oh là là. C'est trop bon. Bah ouais, non mais je sais. Je sais que les gens qui sont fans de purée essaient de me convaincre depuis des années. D'ailleurs, ce n'est pas fini. Purée à la truffe. Ah oui. Alors ça, par contre, la truffe, je valide. Pas en purée, mais je valide. En purée. Ouais. Ici, la fameuse mangue pour les soins. Oui, à fruits rouges aussi. Oui, alors j'aime bien l'avoir. Parfois, en fait, c'est un peu mon backup parce que tu sais, au dernier moment, je me rends compte que j'ai plus de mangue et j'avais trop envie de mon smoothie. Donc je sais que j'ai au moins des petits fruits qui peuvent sauver le truc. Ok, mais tu préfères à la mangue quand même de base. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que la mangue dans le smoothie épinard, ça donne un goût de ouf. Ok, ok. Et après, petit couillé de légumes. Ouais, alors ça, c'est mon truc de vraiment si un jour j'ai trop envie de légumes. Parce que parfois, j'en ai vraiment très, très envie, mais j'en ai pas et j'en ai marre. Tu sais que quand on commence à avoir des grosses envies de légumes, c'est un peu comme l'eau, c'est qu'on en mange pas assez. Ouais, je sais. C'est que le corps est réclamé, en vrai de vrai. Et en fait, je pense que c'est pas mal lié au fait que du coup, tu manques de fibres, néros, oligo-éléments et tout. Et en fait, ton corps te fait savoir. Le corps est très bien fait. Franchement, les gars, le corps, c'est une machine qui est comme ça. Et donc, quand tu manques de fer, il te le fait sentir. Quand tu manques de fibres, il te le fait sentir. Quand tu manques d'eau. Et donc, typiquement, c'est vrai que moi, j'étais en train de dire aux gens, les légumes, je vois ça un peu comme l'eau. Faut pas attendre que ton corps le réclame pour le manger. Notamment, on s'est beaucoup rendu compte que nous, dans les pays très développés, on manque beaucoup de fibres dans l'alimentation. Et les fibres, majoritairement, c'est les fruits et légumes. Tu peux en trouver dans les pâtes et le riz complet. Mais si tu consommes pas de pâtes et de riz complet, du coup, forcément, c'est vrai que fruits et légumes, c'est le mieux pour en apporter. Même vitamines, minéraux, oligo-éléments, c'est là que tu les trouveras le plus. Je suis assez partizante du fait que c'est un peu comme l'eau. Hum, dis donc... T'as déjà goûté ça ? Mais attends, non. Ah, mais c'est des noix de coco givré ! C'est excellent ! Ça fait pas longtemps que je connais, j'avais goûté pour une vidéo. Mais c'est très stylé ! C'est incroyable ! Et en fait, t'as vraiment genre la coque de la coco et tu manges ta glace dedans ? Ouais, c'est incroyable. Mais très, très cool ! Et ça a vraiment pas le goût de glace, t'as vraiment l'impression de manger de la coco glacée. Très stylé ! Eh bien écoute, si vos congélos n'est pas mal, je propose qu'on aille voir les placards. Surtout que j'espère que c'est dans le placard que tu vas nous dire qu'il y avait ta magie de pouce. Quand même ! Alors, les placards ! Est-ce que j'ouvre tout d'un coup ? Vas-y, ouvre tout d'un coup. T'as une chocabin ! Je crois que je n'ai jamais montré ça sur Internet. Mais non ! Oh ! Ok, ça va être le titre de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard ? Tadadam ! Waouh ! Mais c'est une passion Pringles ! J'aime trop les Pringles ! Mais c'est ouf ! Non mais attends, mais cette passion, mais surtout que c'est tout slim ! Non mais surtout que ça remplit littéralement. Ah mais non ! Il y en a partout. Il y a sur trois rangées de Pringles. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais je vais avoir la miniature de cette vidéo. Ça, je compterai la miniature avec les Pringles. Pas de soucis. C'est obligatoire. Non mais c'est hallucinant. En plus, c'est vraiment les mêmes. Genre, c'est le goût original. Ah ouais. Tu vois, quand je te dis que j'aime bien grignoter, ça, tu vois, c'est mon truc. Tu m'aurais dit que c'était pas mon truc, j'aurais pas compris. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Ok, c'est incroyable. Je m'attendais absolument à tout sauf à ça. Et du coup, tu grignotes ça plutôt que genre goûter... Souvent le soir. Avant de manger. Avant de manger. Pas tous les soirs. Genre là, il y en a beaucoup, mais ça veut pas dire que j'en mange un par jour. Mais j'aime vraiment avoir mon stock. Je sais que c'est un peu choquant, mais c'est vraiment mon truc. Ok, ouais, c'est ta passion. Et tu manges un paquet entier quand on mange ? Avant, oui. Maintenant, j'essaie de me canaliser parce que c'est très salé. Et après, je suis... C'est vrai que j'ai ce souvenir-là. J'ai souvenir que les pigles, c'était pas mal salé. Mais c'est vrai que moi, je trouve, là où ils ont géré, c'est la forme. Tu le poses sur la langue et tu viens le craquer avec ton palais. Je vois très bien. Mais le goût, il est tellement spécial. C'est ultra addictif. C'est mon coca, tu vois. Il y a des gens, je sais que moi, je suis pas du tout boisson sucrée. Ok, tu bois pas trop de soda ? Ok. Jamais, rien de gazeux. Enfin, je peux en boire. C'est pas que j'aime pas, mais t'en verras pas chez moi. Du coup, tu vas boire quoi ? De l'eau. Je bois que de l'eau. Le l'eau et du matcha. Ok, mais très bien. L'eau, c'est la vie et puis le matcha, on le découvrira. Mais... Bientôt. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que je l'ai jamais... Pringles, c'est au courant de ça ? Non. Non, mais attends. Je devrais leur dire, peut-être. Mais surtout qu'ils font des sponsors, Pringles. Ouais, c'est vrai. Là, franchement, je le dis pour toi, tu mérites ta collab Pringles. C'est vrai. Enfin, vraiment, là, les gars, on va dire, je sais pas ce que vous attendez. Je vais les appeler. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de meilleure cliente, là, pour vous mettre en avant vos chips. Je crois tout le temps, j'adore. Mon autre personnalité. Exactement, les pâtes. Mais je vais essayer de deviner un truc, tu vas me dire si j'ai raison. Les pâtes, il faut qu'elles soient comme ça, parce qu'il faut que la sauce rentre dedans. Bravo. Ah, voilà. Trop fort. Ça, c'est grâce à Gwen. Merci Gwen. J'ai fait le balance-ton frigo avec Gwen et c'est une passionnée des sauces. Et donc là, du coup, ta sauce à la vodka, elle va dans les pâtes. Je n'achète que ça. Vraiment pour mes pâtes à la vodka. Et quand je vais me faire des pâtes au beurre, je me fais des spaghettis au beurre. Ou des coquilles. Ouais, c'est ça. Non, t'as raison. Les spaghettis pour le beurre, c'est quand même la base. Genre vraiment le classique. Et là, bah ouais, en fait, c'est que du coup, tu manges ta pâte et la sauce, elle explose dans la bouche. Exactement. Ah, c'est trop bien. Ça date. Ouais, c'est vrai que niveau... Attends, j'avais aussi niveau sucre, t'as que d'ail. Ah non, parce qu'en fait, tu disais, t'es pas sucré. Parce que là, la majorité du placard, c'est full salé. Parce que là, après, c'est tout ce qui est les huiles pour faire les salades, l'huile, vinaigte balsamique, le sel. Et alors là, t'as des petits trucs un petit peu... C'est le truc que j'ai ramené, ça c'est coréen. Alors ça, c'est des amandes de spicy. Waouh. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est les fameuses pâtes que tu mets dans les bouillons. Ouais, c'est ça. Je vois très bien. C'est ça. On a dit un truc bien chimique, on le sait. Bien chimique, franchement, j'en mange pas souvent, mais là, j'en ai ramené de Corée. C'est mon petit. Et alors, après, ici, on est plus sur la partie sucrée quand même un petit peu. Faucon d'avoine, c'est toi ? C'est moi. Alors, je peux m'en faire parfois le matin. D'ailleurs, je suis un peu dans ma période fleuron d'avoine. Là, j'en ai fait genre 2-3 en 3 semaines, c'est énorme. Sinon, il y a toujours un petit paquet. Ouais, au cas où... Je peux toujours servir. Pour pouvoir mettre dans ton skier du coup le matin. Plus du lait, tu vois. Ok, ok, d'accord. Ah oui, l'avoine nature dans le lait ? Ah ouais ? Mais c'est pas trop fade niveau goût ? Non, tu le fais chauffer. Ah oui, en porridge ? Oui, en porridge ! D'accord, je trouvais que tu me disais pardon, je travaillais vraiment en mode céréale. Ah non, non, non ! Et je le disais ? Non, c'est un peu... Ok, ouais, ouais, ouais. Non, on est d'accord. Non, et tu parles des petits fruits dessus. Oui, non, voilà, ouais, tu le fais un petit porridge, je crois qu'il est trop bien. Petit faucon d'avoine. Pas mal de faucon d'avoine quand même. Pas mal, pas mal. Oui. La petite farine au bout, là on a... Alors ça, par contre, très stylé les pâtes à tartiner. Alors, ça, c'est le truc sucré que je consomme le plus. Mais non, mais elles ont l'air incroyables, faut dire. C'est une chocolaterie qu'il y a dans la ville où j'habite, qui fait du chocolat praliné. Et c'est vraiment la meilleure chose du monde. Attends, je te passe ce que je veux dire. En plus, elles sont neuves, j'en ai rachetées il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, j'en ai tellement parlé dans mes vidéos, qu'elles sont tout le temps ruptures. Donc quand j'y vais, j'y vais genre à l'ouverture pour en avoir. Ah, parce que du coup, en fait, c'est toi qui as mis en avant, t'as cas. Mais du coup, maintenant, tout le monde va les acheter. Oh non ! C'est incroyable. Ah oui, oh l'odeur est ouf ! Ah oui, donc du coup, tu t'es fait un stock. Exactement. Un stock, histoire d'être sûre que... D'en avoir. Il y a ce qu'il faut. Parce que j'y vais tout le temps, il n'y en a plus et j'en ai marre, j'aime trop ça. Et alors attends, du coup, tu les manges comment les pâtes à tartiner ? À la cuillère. Voilà. Une belle façon de manger une pâtes à tartiner, une façon la plus pure. Il y en a une autre ? Non, je ne me crois pas. Non, je ne me crois pas. Sur des crêpes, jamais de la vie. Sur une tartine, encore moins. Non, non. C'est trop bien, du coup, ça va être genre un kiff que tu vas manger plutôt... Je ne sais pas, dans la journée, si j'ai vraiment envie de sucre, ce qui est rare, mais quand même, je vais en manger un peu... Mais encore une fois, c'est pas, tu vois, comme les Pringles, c'est pas les trucs que je vais manger tous les jours. Je suis contente d'en avoir dans mon placard, mais ça ne veut pas dire que je vais en manger tout le temps. Oui, voilà. Mais c'est en mode, c'est cool, parce qu'au moins, si tu as une envie, bah... Comme je ne sors pas beaucoup, j'ai besoin d'avoir mes stocks chez moi. Je comprends. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est un complément alimentaire que je fais quand je mange vraiment trop. Je mélange dans un verre, c'est l'Occitane qui fait ça. Et c'est pour faire mieux digérer ? Ouais. Ok, c'est un peu comme le citrate, parce que du coup, il y a des moments, moi, pareil, quand je mange trop, T'as besoin d'un petit truc. Un peu blindé. Et le citrate, en pharmacie, c'est pareil, c'est un petit cachet effervescent, tu mets... Et du coup, ça te permet de mieux digérer. Et donc, du coup, je ne savais pas que l'Occitane faisait ça. C'est super bon, c'est un peu citronné. C'est citron vert, le goût, mais c'est à l'artichaut. Ok. Alors ça, tu sais ce que c'est ? Des KitKat japonais ? Des KitKat, tu sais à quoi ? Matcha ? Ou wasabi ? Ou wasabi ? Ouais. Aïe ! Et en fait, c'est pas du tout pimenté, ça a juste le vrai goût du wasabi. Ça pique pas. Ça pique pas. C'est trop spécial. Non, mais incroyable, si tu veux goûter. Allez, bah vas-y, KitKat wasabi, on y va. En vrai, c'est pas mes préférés, j'ai un peu tous goûté, parce que là-bas, il y a plein de goûts de KitKat. Ok. Et c'est les seules qui restent, donc c'est pas les meilleurs. Eh bien, écoute, on va tenter, on va voir. C'est ouf, en vrai, comme une sensation. Il faut bien se faire des petits... Est-ce que j'arrive à les ouvrir ? Oui. Vas-y. Ok, c'est le moment de tester. Attention. Ok, je vois. Tu captes, c'est spécial. Oui. En fait, ça pique pas du tout. Non, tu sens juste le goût du wasabi. C'est super bizarre comme sensation, parce que tu le sens que quand c'est pimenté, normalement. Ah, ça va. C'est pas trop sucré. Non, ça va. On valide. J'aime beaucoup, par contre, le côté petit paquet. Ouais. Ça va très cool. Soyons une trace d'honnête, les gars. Je ne pense que j'ai jamais vu un blagard comme ça, avec vraiment ce côté tout bien rangé. J'aime bien, comme c'est beau. Ah ouais, c'est incroyable. On sent vraiment le... Il faut mettre en avant le Pringles. Limite, c'est un tableau de blagard. En fait, c'est une Sponso Pringles. Je ne te l'ai pas dit. On m'a demandé de le faire. Les chats, parce que vous me l'avez dit quelques fois, je sais que les fins de vidéos des Balance de Frigo sont un petit peu sèches. Donc, merci beaucoup à Andy de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Balance de Frigo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada